Bonjour, dans cette vidéo je souhaiterais revenir plus en détail sur le processus de transcription. En effet, dans la vidéo précédente sur l'expression des gènes, nous avons vu que l'information contenue dans l'ADN sous forme de gène permet la fabrication de protéines. Donc à partir d'une information sous forme d'une séquence de nucléotides dans l'ADN, on arrive dans la cellule à fabriquer une protéine qui est une séquence d'acides aminés. Cela passe par un certain nombre de processus. La transcription qui permet à la cellule de produire l'ARN pré-messager à partir de l'ADN. La maturation qui permet de simplifier cet ARN pré-messager en ARN messager. Et enfin la traduction qui permet à partir de l'information contenue dans l'ARN messager de produire une protéine, c'est-à-dire une séquence d'acides aminés. Tout ça, nous l'avons vu dans la précédente vidéo. L'objectif de cette vidéo est de revenir plus en détail sur le processus de transcription qui se déroule dans le noyau. Le processus de transcription va permettre à partir de l'information contenue dans l'ADN, qui est une séquence de nucléotides, ici en rouge, de recopier cette information dans une molécule qui va être un messager, qui s'appelle l'ARN pré-messager, ici représenté en vert. Cette copie de l'information se fait par une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase. L'ARN polymérase va se fixer sur l'ADN et se déplacer dans une seule direction. Et en lisant la séquence de nucléotides de l'ADN, va par complémentarité de nucléotides, ajouter des nucléotides un par un et les lier les uns aux autres, pour produire la molécule d'ARN pré-messager. Ici, par exemple, on voit qu'en face du T, elle a mis un A, en face du A, elle a mis un U, en face du G, elle a mis un C, etc. Donc l'information qui est contenue dans cette molécule d'ARN pré-messager contient l'information qui était contenue dans l'ADN et va donc permettre d'exporter l'information du noyau vers le cytoplasme permettant la production de protéines. Ici, comme elle se déplace dans ce sens-là, après le A, elle va ajouter le nucléotide complémentaire du C, et donc elle va ajouter un G, et donc elle va prélever un nucléotide dans l'environnement et le lier à la molécule qui est en train de s'agrandir petit à petit, la molécule d'ARN pré-messager. Voilà comment l'ARN polymérase permet de produire l'ARN pré-messager à partir de l'information contenue dans la séquence d'ADN. Merci !